Les peintures murales de Sanzadurni d'Ossormort datent du deuxième quart du XIIe siècle. Elles furent détachées des murs de l'église de Sanzadurni en utilisant la technique du strapo après avoir été énormément détériorée par un incendie pendant la guerre civile. Le strapo était une technique de détachement de peinture murale révolutionnaire importée d'Italie par Franco Stefanoni en 1919 et qui fut utilisée dans la plupart des détachements de peinture murale catalane. La technique de détachement à strapo permet de détacher seulement la couche spicturale du mur à différence du stacco qui arrache aussi le mortier de préparation ou intonaco. Pour exécuter un détachement à strapo, il faut d'abord nettoyer le mur en enlevant la saleté et les restes de chaud. Ensuite, il faut chauffer de la colle de cartilage qui s'imprègne dans un morceau de tissu de coton. Le tissu de coton se colle sur la surface picturale et quand la colle est sèche, elle se contracte et a la force nécessaire pour détacher les peintures du mur. Ensuite, les peintures détachées doivent être transférées sur de nouvelles toiles et elles peuvent dès lors être montées sur le support de présentation, qui était en général en bois, mais à l'occasion de la nouvelle présentation muséographique du musée épiscopal de Vic, une expérience totalement innovatrice a été effectuée avec un autre matériau, l'aluminium. Des grandes structures en aluminium, conçues au Centre de restauration de biens meubles de Catalogne, ont été créées comme support pour les peintures murales San Sadurni de Sormort et de San Marti de Bruyre. L'aluminium est un matériau plus léger, stable et inerte, il ne pose aucun problème de conservation. Avec ce nouveau matériau pour le support des peintures murales, il était possible d'obtenir un bon niveau de courbure imitant l'abside original. Cette nouvelle présentation muséographique des absides romanes nous a permis de pouvoir montrer l'ensemble complet puisque dans l'ancien musée, à cause du manque de hauteur, ces peintures étaient exposées en étant coupées dans la partie inférieure. Parce qu'en l'antic edifici, à cause de poca alçada, s'havia hagut d'exposar retallat per la part inferior. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada